Richesse, luxe, célébrité, popularité ou tout simplement victoire était la manière dont on décrivait Lee Seung-yoon alias Sungri en 2018. Pourtant à peine un an plus tard, l'idol membre du groupe iconique Big Bang voit sa vie basculer brutalement. Devenant le centre de la plus grande controverse de l'industrie de la K-pop, le scandale du Burning Sun. Né et élevé à Guangzhou en Corée du Sud, Sungri s'est fait remarquer très jeune pour ses talents de danseur. Espérant poursuivre une carrière dans l'industrie du divertissement, à seulement 15 ans, il est apparu dans l'émission de survie Let's Cook, Play, Battle, Xinhua, une série de théoréité visant à faire débuter un nouveau groupe de K-pop successeur du célèbre groupe Xinhua. Mais il est finalement éliminé au 9ème épisode. Après son apparition dans l'émission, Sungri est repéré par YG Entertainment pour auditionner pour le nouveau boy band Big Bang aux côtés de 5 autres membres, T.O.P., Taeyang, G-Dragon, Daesang et Yun Sung. La formation du groupe a été diffusée à la télévision. Malgré le plan initial qui prévoyait 6 membres, Sungri et Yun Sung ont risqué d'être éliminés en raison de leur manque de présence sur scène et ont eu une dernière chance d'impressionner Young Yoon Suk, le fondateur de YG Entertainment. Finalement, Sungri a été choisi pour rester, tandis que Yun Sung, qui a ensuite fait ses débuts avec le boy band Beast, a été éliminé avant les débuts officiels. Après la sortie de plusieurs albums, le groupe a réellement connu le succès avec la sortie de son premier X-Ten Play, Always, qui comprenait la chanson Lies. La chanson est restée en tête des principaux classements musicaux coréens pendant 7 semaines consécutives. Un record, et a valu au groupe le prix de la chanson de l'année lors du 9e festival de musique coréen de M.Net. Les EP suivants ont suivi les traces de leurs prédécesseurs. Blue, Haru Haru, Fantastic Baby, Monster ou encore Bad Boy. Tous figurant en tête des classements à leur sortie. Big Bang s'affichant comme le groupe de l'époque. En 2008, tous les membres ont commencé à développer leur carrière solo. Sungri est le premier à jouer dans une comédie musicale la même année. Il est également devenu animateur à la télévision, notamment pour l'émission musicale Show Music Corps. Par la suite, il jouera dans son premier film, Why Did You Come To My House ? puis sa deuxième comédie musicale, Shooting. S'en suivent de nombreux autres projets, des awards mais aussi des promotions au Japon qui le hisseront au rang d'idoles coréennes la plus populaire dans le pays. Ainsi, tout semblait aller pour le mieux avant que Saker ne connaisse un revers lorsqu'il est mêlé à un scandale sexuel avec une japonaise. En conséquence, il s'est retiré quelque temps des activités promotionnelles de Big Bang. Il reviendra sur le scandale un an plus tard dans le talk show SBS Incarnation, expliquant que cette affaire l'a fortement impacté et fait grandir puisqu'il s'agit de son premier gros scandale. Bien qu'il ait effectué une vaste tournée de 2015 à 2016 avec son groupe pour promouvoir leur troisième album coréen Made, Sungri est également apparu en tant que juge professionnel dans l'émission télévisée chinoise Girls Fighting en 2016 où il a encadré des traînés. En mai 2018, il a annoncé sa première tournée solo, The Great Sungri, 12 ans après ses débuts. Et le 20 juillet 2018, il publie son premier album studio coréen, The Great Sungri, avec 1-2-3 comme single principal. Le P est un succès. Sungri a également joué dans le sitcom variété de YG et Netflix, YG Future Strategy Office, jouant une version fictive de lui-même, nommé conseiller principal de la division fictive de YG Entertainment. En plus d'une carrière couronnée de succès, Sungri est connu pour ses nombreuses entreprises et investissements. Il a développé une seconde activité dans les affaires où il a participé à la création de nombreux business à l'aide de son nombre de sociétés pour tous ses investissements, Yuri Holdings, cofondé avec son associé de toujours, Yuin Sok. Sungri a participé à la création d'une académie de musique et de danse appelée Plugin Music Academy, également connue sous le nom de Sungri Academy. Les étudiants y apprenaient à chanter, à danser et à jouer la comédie. Parmi les anciens élèves de l'académie figurent des célébrités de la K-pop telles que Mizzi de 21, J-Hope de BTS, Guara de Kara, Yuno de TVXQ et Zello de BAP. Mais l'académie a fermé par la suite après que certains parents se soient plaints d'une relation professeur-élève trop amicale au sein de l'établissement. En 2014, Sungri s'est lancé dans la gestion d'un café, achetant une licence pour les gaufres belges traditionnels, il ouvre l'établissement à gaufres Enhir. Il a aussi lancé une franchise de restaurants de ramen japonais appelée Aori Ramen à Séoul. Depuis 2017, il a investi dans la marque de cosmétiques médicales Dr Gloderm, acquérant 10% des actions de la société de cosmétiques. Il fonde également un label de disque, Natural Hide Record, aux côtés d'autres DJs. En 2018, Sungri a été révélé comme collaborant avec Liquid States, un label de musique de danse électronique, nouvellement lancé par Sony Music Entertainment et Tenants Music Entertainment. Il servirait d'ambassadeur du label et serait impliqué dans des collaborations musicales. Sungri est également devenu le PDG de YGX, un label sous YG Entertainment, mais aussi d'une académie de danse appelée YGX Academy. Il travaillera sur le recrutement de rookies hip-hop talentueux et la gestion des entreprises de divertissement. Mais lorsque l'on goûte au plaisir de l'argent et du pouvoir, l'avidité prend le dessus et l'immoralité aussi. Ainsi, Sungri continue d'élargir son patrimoine en investissant dans de nombreux établissements aux objectifs roduleux. Le Monkey Museum a été le premier club de GameNan à associer le nom de Sungri. Il s'agissait d'un bar branché de style lounge hip-hop, copropriété de Yuri Holdings. Au cours de l'enquête sur le scandale, dont on reviendra plus tard, le club a été impliqué dans des allégations de détournement de fonds par Sungri et Monsieur Yu à cause d'exploitations illégales en tant que bar alors qu'il était enregistré en tant que restaurant. Il existe aussi Arena ou Club Arena, un club de danse situé à GameNan. Il était connu comme un lieu de rendez-vous des célébrités de la télévision et du sport, avait la réputation d'avoir un code vestimentaire très strict et pouvait accueillir 700 invités avec des pistes de danse EGM et hip-hop séparées. Il s'agissait d'un autre club auquel Sungri était affilié et où il aurait pris des dispositions pour que des investisseurs reçoivent des faveurs sexuelles. Le propriétaire, dont le nom de famille est Kang, et un autre des opérateurs du club ont été arrêtés pour fraude fiscale au cours de l'enquête sur le scandale. Et pour finir, le tristement connu Burning Sun. Ce club a ouvert à l'hôtel méridien Séoul, à Yoksangdong Gamnangu, le 23 février 2018 et a fermé pendant l'enquête sur le scandale le 17 février 2019. La boîte de nuit était souvent appelée Sun Gris Club en raison de son affiliation avec l'idole de Big Bang. Le Burning Sun se présentait comme le club le plus élégant et le plus raffiné de Corée du Sud, avec un sous-sol pour l'EGM, un second niveau pour le hip-hop, un accès VIP, 60 tables VIP près de la loge du DJ et de la scène, des pistes de danse spacieuses et une capacité d'accueillir 1000 personnes. La carte des boissons mentionnait des champagnes d'Armand de Brignac et les cognacs Louis XIII, dont les prix s'élevaient à plusieurs milliers de dollars. Sun Gris a été l'un des DJ avec d'autres artistes locaux et invités comme Rian. Les PDG du club étaient Lee Moon Ho et Lee Seung Yoon, des anciens membres du conseil d'administration de la société qui exploite l'hôtel Le Méridien Séoul. Sun Gris était l'un des 7 directeurs internes. En effet, Yuri Holdings était l'un des actionnaires de Burning Sun Entertainment qui exploitaient le club et possédait une grande partie du capital de l'hôtel. Sun Gris a décrit sa relation avec le club dans une interview avec The Chosun Ilbo, publiée le 22 mars 2019, en disant que le PDG Lee Moon Ho, un de ses amis, était l'opérateur du club et le responsable. Tandis que le nom de Sun Gris était utilisé pour le marketing après son investissement initial de 10 millions de won. Dans l'interview, Sun Gris a déclaré que la répartition des parts de Burning Sun était la suivante. Les propriétaires du Méridien Séoul en possédait 42%, Ling Sun Yun 8%, Yuri Holdings 20%, Madan Lin, investisseur taïwanais 20% et Lee Moon Ho 10%. Il a été déclaré par l'idole elle-même que toutes ses activités annexes permettaient de combler le vide engendré par la pose du Big Bang alors que les quatre membres restants étaient au service militaire. Sun Gris attendait lui-même son propre enrôlement en mars. En août 2018, un journaliste au Chosun Ilbo a décrit le parcours de Sun Gris comme une histoire de chiffon à la richesse. C'est-à-dire que son travail acharné lui a permis de passer de la misère à la fortune. Il ajoutera que cette réussite ne surviendra que plus tard, Sun Gris ayant toujours vécu dans l'ombre et ne s'imposant qu'après le départ des autres membres de Big Bang à l'armée. Sun Gris a déclaré « J'ai eu du mal à me démarquer des autres membres du groupe. Alors j'ai étudié les langues étrangères. » Étant le plus jeune du célèbre groupe, il a également dit qu'il essayait de réussir dans les affaires en partie parce qu'il se sentait négligé et sous-apprécié par les fans et que le business était un seul endroit où il n'aurait pas à rivaliser avec les autres membres de Big Bang. Sun Gris 같은 경우에는 워낙 여러 가지의 사업을 많이 하니까 제가 그냥 맏형으로서 봤을 때 너무 걱정이 되는 게 많은 거예요. 물론 좋은 친구들도 너무 많지만 이렇게 어뜩어뜩 공연장에서 스페셜 하면서 사람 인상을 보면 저 사람은 약간 승리를 인간적으로 좋아해서 오는 게 아니라 승리의 명함을 보고 승리한테 다가온 사람 같다는 그런 기운이 있는 사람들 있잖아요. 이게 돈이 되는 거고 다 돈 얘기만. 정말 잘 듣고 있다가 승리야, 우리가 어느 순간, 우리가 언제부터 그랬다고 우리가 돈 얘기를 계속 이렇게 해야 되니? 우리가 다 열정으로 이렇게 모인 사람들끼리 미래에 대한 이런 얘기를 해야 되는데 왜 모든 게 너는 어느 순간 부터 돈, 돈, 돈에 대한 부터 승리가 더 많아진 것 같아요! et ses fêtes somptueuses, mais aussi parce que tous les deux avaient cherché des affaires illicites et corrompues pour gagner en célébrité et en richesse. Et cela, malgré l'avertissement des autres membres. Intéressons-nous maintenant plus en détail à l'affaire du Burning Sun, étant aujourd'hui l'un des plus gros scandales de l'industrie. L'histoire commence avec la première prise de conscience publique du scandale, le 28 janvier 2019. Lorsque MBC Newsdex a rapporté le signalement d'une agression présumée d'un client de 29 ans, Kim Sang-kyo, à la boîte de nuit du Burning Sun, quelques mois plus tôt. Monsieur Kim a déclaré qu'il tentait d'aider une femme qui était sexuellement harcelée, mais que le personnel l'avait agressée, lui, en retour. À l'arrivée de la police de Yoksam, il est arrêté en tant qu'agresseur et inculpé de sept chefs d'accusation dont coups et blessures, attentats à la pudeur, diffamation et entrave à l'exercice de fonction officiel. Il a dévoilé. Après avoir vu les six policiers saisir mes cheveux et me frapper sur le sol, ma mère essayait de filmer la situation avec son téléphone. Ensuite, les policiers l'ont traîné hors du commissariat et ont verrouillé les portes. L'incident s'est produit le 24 novembre 2018, mais a attiré l'attention des médias en janvier 2019, après que M. Kim ait publié une pétition sur le site web de Chong Wa Dae, ou la Maison Bleue, l'équivalent de l'Elysée en France, détaillant son agression par des employés du Burning Sun et les mauvais traitements infligés par la police. Il affirma également que les clientes étaient droguées par les employés et que le club avait une relation corrompue avec la police du quartier. J'ai été battue à mort, mes côtes ont été fracturées à quatre endroits. J'ai souffert de rhabdomyolyse, d'une paralysie du doigt droit, d'échimose et d'hémorragie extrême. Dans cet état, j'ai été incarcérée pendant une nuit. Je suis devenue l'agresseur, personne n'a été accusé de m'avoir agressée. C'est l'histoire de la façon dont la police a enquêté sur moi avec force, m'a menacée et a violé mes droits de l'homme. C'est l'histoire de ce qui s'est passé au poste de police en 2018. Le site de la Maison Bleue, conçu pour le dépôt de pétitions basées sur « We are the people » de l'ancien président Obama a permis à M. Kim de s'exprimer et de réclamer justice. Sa pétition a reçu plus de 200 000 signatures, ce qui a suscité une réponse officielle. Avec la médiatisation de ce scandale, une enquête a commencé à se mettre en place autour de l'établissement. Des crimes éventuels qui auraient pu s'y produire et l'identité des partis responsables. Dans le rapport sur l'incident de M. Kim, se trouvaient deux vidéos de surveillance du club. Une censée montrer l'agression à l'intérieur du club et une deuxième montrant une femme traînée dans un couloir et supposée avoir été drôle. Par la suite, un prétendu client VIP du club dévoilera à MBC que le personnel l'avait sollicité dans des messages. Il disait offrir des femmes disponibles pour des actes sexuels après les avoir préparées avec des droits. Ce client a également affirmé avoir reçu une vidéo du personnel montrant une femme en état d'ébriété en train d'être vue. Le 31 janvier 2019, la police de Seoul a pris en charge l'enquête. Celle-ci comprenait des allégations de corruption de la police locale de Gamnan et des arrangements avec les propriétaires du club. Une équipe avait été mise en charge d'examiner les accusations de violences sexuelles et de consommation de droits à l'intérieur du club, ainsi que l'arrestation de M. Kim et tout lien avec le poste de police locale. La police avouera également que la mise en place rapide de l'enquête était due à l'attention médiatique suscitée par l'affiliation du membre du groupe de K-pop Big Bang Sungri avec le club. Et même si à première vue, l'idol n'était pas du tout impliqué personnellement dans l'affaire, si ce n'est qu'il est copropriétaire du club, il s'attendait néanmoins qu'il fasse une déclaration publique au nom de son entreprise. Le 29 janvier déjà, KBS News a rapporté que Sungri avait démissionné de son poste de directeur au club Burning Sun la semaine d'avant. L'implication de l'idol et sa relation avec la boîte de nuit sont immédiatement devenues un sujet médiatique brûlant. A tel point que les internautes ont fini par trouver la preuve qu'il se trouvait bien dans le club le soir de l'agression. Ils ont fait le lien entre la démission de Sungri et l'attaque du Burning Sun, affirmant qu'il était impossible qu'il ne soit pas au courant de la situation puisqu'elle s'est produite pendant qu'il était encore co-directeur. Les fans ont été déçus de le voir associé au scandale et ont commencé à boycotter Big Bang et YG Entertainment en attente d'une réponse. Yang Yun-suk, à la tête de l'agence YG Entertainment, a donc publié une déclaration le 31 janvier impliquant que Sungri était bien présent à la boîte de nuit le soir de l'affaire, mais l'avait quitté avant que l'incident de M. Kim ne se produise. Il a également avoué que la récente démission de Sungri en tant que directeur principal du club était due à son prochain engagement militaire. La réponse tardive de Sungri à la controverse a été ensuite faite dans une publication Instagram le 2 février déclarant qu'il servait de directeur exclusif pour le club et ne jouait aucun rôle dans son fonctionnement ou sa gestion. Mais il s'est toutefois excusé de ne pas avoir assumé la responsabilité de l'affaire dès le début. Le 26 février 2019, SBS publie des enregistrements Kakaotalk transmis par une source anonyme qui allait devenir cruciaux dans l'enquête. Les documents remontaient à 2015. Ils impliquaient Sungri dans des allégations selon lesquelles il avait ordonné au personnel du Burning Sun de préparer des costitués pour des investisseurs étrangers qui venaient à Séoul dans une autre boîte de nuit de Gannan. La source avait évoqué une possible corruption policière, raison pour laquelle elle n'avait pas directement remis les enregistrements à la police. Celle-ci a ensuite tenu une conférence de presse le 4 mars déclarant qu'elle n'avait jamais eu connaissance des messages Kakaotalk originaux et qu'elle doutait de leur véracité. Le lendemain, Sungri a été interrogé, un long entretien qui a duré toute la nuit et qui comprenait notamment un test de dépistage du droit où l'idole unira toutes les allégations. Grâce à des nouveaux messages trouvés, les médias ont dévoilé que Sungri avait aussi organisé des faveurs sexuelles pour des investisseurs dans une autre boîte de nuit nommée Arena. Dans une conversation présumée entre Sungri et ses partenaires commerciaux, en décembre 2015, Sungri dit « Donnez à B, investisseur anonyme, tout ce qu'il veut. Mettez la main sur les salles principales 3 et 4 du club Arena. Nous avons des invités de Taïwan. » Après avoir confirmé les arrangements, Sungri demande « Et les filles ? Donnez-leur les filles faciles. » Suivi de la réponse, « Je prépare les prostituées. Donc si vous avez deux prostituées, conduisez-les aux chambres d'hôtel. » Le 10 mars, Sungri est alors inculpé pour corruption sexuelle. Le lendemain, il démissionne du domaine du divertissement sur son compte Instagram, déclarant qu'il avait causé une perturbation sociétale et qu'il coopérait avec l'enquête. SBS a dévoilé le lendemain lors d'une interview du programme SBS 8 o'clock News que la source anonyme ayant rapporté les enregistrements est un avocat du nom de Bang Jung-yoon. Il aurait été contacté par un potentiel technicien d'un atelier de réparation de téléphone où le chanteur et artiste Jung Jung-yoon avait déposé son téléphone. Le technicien y trouva des milliers de messages qui ont eu lieu sur 8 mois entre 2015 et 2016 incluant Jung-yoon, Sungri et d'autres célébrités masculines qui étaient très proches entre elles. SBS a précisé que les messages ne pouvaient pas avoir été manipulés parce qu'un dispositif inviolable y était incorporé. Ils pourraient donc être considérés comme des preuves circonstancielles pour poursuivre l'enquête. Même si les messages et les vidéos transmis dans ces différents chats comportenaient en eux-mêmes déjà des cribles condamnables. Dans une conversation dadée du 1er janvier 2016, Jung-yoon aurait écrit dans un groupe chat réunissons-nous en ligne. Allons dans un bar à strip-mise et visons-les dans la voiture. Ce à quoi un autre membre du groupe identifié seulement comme M. Park a répondu « Nos vies sont comme un film. Nous avons fait tellement de choses qui pourraient nous mener en prison. Nous n'avons juste tué personne. » Un autre groupe de discussion daté du 17 avril 2016 aurait montré Jung-yoon répondant à une conversation avec deux personnes identifiées comme M. Kim-un La plupart des victimes étaient de très jeunes femmes d'une vingtaine d'années. Elles ne savaient même pas qu'elles étaient filmées et que les vidéos circulaient dans les groupes de discussion. Certaines d'entre elles suppliaient « S'il vous plaît, sauvez-moi. » « Comment vais-je vivre après cela ? » L'avocat M. Bang a déclaré à propos des messages. Leurs conversations ont montré qu'il n'y avait pas seulement des crimes sexuels commis par des célébrités, mais aussi une relation intime entre elles et des officiers de police de Horon. Il s'agit de quelqu'un de plus haut placé que le chef du commissariat de la police de Gamma. En raison de l'implication possible de la police, il était impossible de la laisser continuer à enquêter sur l'affaire. Elle a donc été plusieurs fois transférée dans d'autres organismes. Cependant, le 14 mars, l'agence de la police nationale coréenne a déclaré que 126 agents au total seront affectés aux différentes enquêtes que ce soit sur le Burning Sun, le club aréna, la consommation de droits, les liens avec la police et les allégations de commerce de prostitution, de tournage et de diffusion de vidéos illégales. Cette décision a été influencée par le président Moon lui-même, déclarant que les dirigeants actuels du ministère public et de la police devraient mettre en jeu le destin de leur organisation en assumant la responsabilité de découvrir la vérité et de devenir un organisme d'application de la loi capable de révéler ses propres actes honteux afin de regagner la confiance. J'insiste sur le fait que si nous ne parvenons pas à régler ce problème, nous ne pouvons pas qualifier cette société de juste. Dans cette affaire de corruption, un ancien officier de police de Ghana surnommé M. Kang sera condamné à un an de prison. Au cours du procès, le co-PDG du Burning Sun, Lee Seung-hyun, a témoigné qu'il avait payé 20 millions de won à M. Kang pour couvrir l'admission de clients mineurs au Burning Sun et n'avait pas discuté des arrangements avec Sun-Gree. Un haut fonctionnaire de la police de Séoul, Yoon Guggen, appelé chef de la police dans les chats de discussion, sera également arrêté pour acceptation de peau de vin et abus de pouvoir à la suite d'une perquisition à son bureau en septembre. Finalement, 12 des 40 officiers de police impliqués dans les allégations initiales de l'agression de Kim Sang-kyo ont fait l'objet de mesures disciplinaires, avec d'autres actions en cours pour des personnalités clés telles que M. Yoon, chef de la police. Les scandales de Sung-Gree et de Jun Yoon ont été combinés à la télévision lorsque les deux hommes ont été convoqués au poste le 14 mars où les attendait plus de 100 journalistes. La police a également interrogé l'associé de Sung-Gree et PDG de Yuri Holdings, Yoo In-Sok. Sung-Gree sortira le premier après environ 16 heures d'interrogatoire. Il déclara aux journalistes qu'il demandera à retarder dans le mois. Jun Yoon sortira lui après son interrogatoire de 21 heures et sera arrêté pour avoir filmé illégalement des caméras cachées de plus de 10 femmes et de les avoir partagées. En effet, durant l'interrogatoire, il a déclaré qu'il reconnaissait tous ses crimes et a démissionné de son travail dans le divertissement. Il dira notamment « J'ai filmé des femmes sans leur consentement et je les ai partagées dans un salon de discussion. Et pendant que je le faisais, je n'ai pas ressenti de sentiment de culpabilité. » Puis il s'excusa auprès de ses victimes. Entre temps, deux autres chanteurs, Jun Yoon du groupe Highlight et Choi Jong-un du groupe FT Highland ont annoncé qu'ils se retiraient de leurs groupes respectifs à la suite de spéculations selon lesquelles ils participaient eux aussi au salon de discussion. Le membre de Highlight admettra avoir visionné l'une des vidéos sexuelles de Jun Yoon et avoir participé à des conversations inappropriées à ce sujet. Le membre de FT Highland quant à lui a été accusé d'avoir secrètement filmé et partagé des vidéos. Le 15 mars, une autre idole coréenne, Lee Jeon-yong du groupe CN Blue a admis avoir visionné les vidéos sexuelles dans un chat-room et avoir fait des remarques désobligeantes sur les femmes les qualifiants d'objets sexuelles. Au début du mois d'avril, la police a recensé sept membres du groupe de discussion ayant été arrêtées pour avoir diffusé du contenu provenant de caméras cachées. Il y avait au total 23 groupes ou salons de discussion individuels avec 16 participants. Parmi les arrestations, on compte aussi Roy Kim et Edi Kim mais aussi un ancien employé du Burning Sun. Le 29 novembre 2019, le tribunal a condamné Jung Joon-yoon à 6 ans de prison et Choi Jong-un à 5 ans. Tous les deux ont été condamnés à suivre 80 heures de traitement contre les agressions sexuelles et à ne pas travailler avec des mineurs pendant 5 ans. Les trois autres accusés sont également condamnés entre 5 et 2 ans. Le 6 décembre, ils ont fait appel à leur condamnation. Le 12 mai 2020, les peines de prison des accusés ont été réduites passant de 6 à 5 ans et de 5 à 2 ans et demi. Vive la justice ! Rire ! Revenons maintenant à Sungri. Le 1er avril 2019, l'idol et son associé ont été arrêtés pour des allégations de détournement de fonds du club Monkey Museum. Des capitaux de Yuri Holding auraient été utilisés pour payer les frais d'avocat d'une affaire criminelle impliquant un employé du club. Durant leur second interrogatoire, alors que Sungri a continué à nier toute implication dans la prostitution, Monsieur Yu a finalement admis qu'il avait fourni des prostituées à plus de 6 investisseurs japonais dans leur boîte de nuit de gamnan en décembre 2015. La police avait en effet des traces écrites des transactions d'argent faites avec des cartes bancaires appartenant à WG Entertainment ainsi que des conversations que les deux avaient avec Junyun au sujet des arrangements et réservations de notamment 17 prostituées et prostituées liées aux incidents. Le 7 mai, la police a demandé des mandats d'arrêt, y compris la détention provisoire pour Sungri et Monsieur Yu. Une nouvelle accusation surgit également selon laquelle l'idol aurait lui-même payé pour des services séquels. illicites mais a nié toutes les autres allégations qui l'accusaient. Il a été conduit dans une cellule de détention en attendant la décision de la justice se concluant par le rejet des mandats d'arrêt. Le 25 juin, la police a transmis le dossier de Sungri au procureur l'accusant d'avoir détourné 1,1 milliard de won, d'avoir détruit des preuves, d'avoir enfreint les lois sur le commerce du sexe, les crimes sexuels et l'hygiène alimentaire. En effet, une allégation antérieure de Sungri sur ses possibles jeux d'argent à l'étranger a été ravivée. YG et Sungri auraient joué jusqu'à 1 à 2 milliards de won au MGM Grande Las Vegas, les transactions utilisées pour des jeux d'argent étant illégales pour les sud-coréens dans leur pays et à l'étranger. Le 20 août, ils ont été inculpés et une interdiction de voyager leur a été imposée. Le 22 août, le co-PDG du Burning Sun, Lee Moon-ho, a été condamné à une peine d'emprisonnement d'un an et demi et des travaux d'intérêt généraux dans une affaire de consommation habituelle de droits où il appelait des coupables. C'est finalement le 8 janvier 2020, 7 mois après que la police ait présenté son dossier, que le ministère public dépose un deuxième mandat demandant l'arrestation de Sungri pour 7 chefs d'accusation. Procuration de prostituées pour lui-même et d'autres personnes, 29 mois pour des investisseurs étrangers entre septembre 2015 et janvier 2016. Détournement de fonds, environ 17 000 dollars de Uri Holdings, jeu d'argent habituel à Las Vegas pour une période de 3 ans et 6 mois depuis 2013, transactions monétaires illégales, violations de la loi sur l'hygiène alimentaire au club Monkey Museum, destruction de preuves et partage de 3 photos de femmes nues non consenties par le biais de messages. Le tribunal a toutefois rejeté la demande lors de l'audience du 13 janvier, déclarant que la détention n'était pas justifiée en raison du rôle et de l'implication de Sungri dans des actes répréhensibles et de son attitude coopérative à l'égard de l'enquête de l'accusation. Et encore une fois, vive la justice ! Rien ! Après la conclusion de l'enquête criminelle et de l'inculpation au tribunal civil le 4 février 2020, soit plus d'un an après le début de l'enquête, Sungri, qui avait déjà atteint l'âge de 30 ans en âge coréen, a reçu une notification finale pour son service militaire obligatoire. La déclaration de l'administration indiquait qu'elle craignait qu'un procès prolongé devant les tribunaux civils ne restreigne l'obligation militaire. Sungri a donc rejoint l'armée le 9 mars 2020 et le 15 mai, son procès a été transféré à un tribunal militaire. Le 7 février, la condamnation de l'ancien policier M. Kang pour corruption policière dans l'admission de clients mineurs au Burning Sun a été annulée par une cour d'appel en raison de l'absence de preuves montrant qu'il avait reçu l'argent. Le 25 avril, le chef de la police, M. Yoon, a lui aussi été acquitté de toutes les accusations en raison du manque de preuves, bien que le tribunal ait déclaré, ce n'est pas que l'accusé est innocent à 100% ou que les accusations ne sont pas vraies. Alors pourquoi vous bougez pas votre... Lors de l'audience du 3 juin puis du procès du 22 juin, le PDG de Yuri Holdings a admis tous les chefs d'accusation, y compris ceux liés à la prostitution et au détournement de fonds. Il sera condamné à 3 ans avec sursis pour une peine d'emprisonnement finale d'un an et 8 mois. Lors d'une audience du 9 septembre, YG a admis les accusations de jeux d'argent. Il sera alors condamné à une amende de 15 millions de won. Lors de la première audience de Sun Gree au tribunal militaire le 16 septembre 2020, celui-ci a nié tous les chefs d'accusation à l'exception des violations de la loi sur les opérations de change. Une deuxième date d'audience, le 14 octobre, a permis d'établir une liste de 22 témoins prévus. Le 14 janvier 2021, au cours du procès militaire en cours, soit deux ans après le début de l'enquête, les procureurs ont ajouté une neuvième accusation contre Sun Gree que celui-ci niera également, allégant que lui et M. Yu ont impliqué des membres de gang pour intervenir dans un conflit de bar en décembre 2015. L'accusation recommandera une peine de 5 ans et une amende pour tous les chefs d'accusation. Et si vous vous demandez pourquoi l'arrestation de Sun Gree a pris plus de 3 ans, voilà un début de réponse. Le 25 mars 2021, après la 13ème audience du procès de Sun Gree, un témoin a affirmé que la police avait rédigé une déclaration contre Sun Gree qu'il n'avait en fait jamais faite. D'autres témoins ont également dévoilé que les enquêteurs avaient fait pression sur eux pour qu'ils fassent de faux témoignages, probablement en raison de la pression exercée par les médias et le public pour que Sun Gree soit déclaré coupable. Certains ont dit que l'accusation avait légèrement modifié leur réponse ou semblait avoir conçu l'interrogatoire dans le but d'obtenir le nom de Sun Gree, ce qui en soi ne change pas les crimes commis mais peut-être couvre d'autres noms en interne. L'affaire est donc un énorme chaos puisqu'elle implique de nombreuses personnes de pouvoir et personnalités influentes, ce qui appelle l'opinion publique à se saisir de l'enquête jusqu'à ne plus savoir différencier les vraies et les fausses accusations. C'est finalement le 12 août que Sun Gree a été condamné à une peine de 3 ans de prison, à une amende de 1,15 milliard de won et à une détention immédiate. Le 27 janvier 2022, une cour d'appel militaire a réduit de moitié la peine de l'idole, la ramenant à 1 an et 6 mois et diminuant aussi son amende sur la base de son aveu de culpabilité et sa remise en question sur l'ensemble des 9 chefs d'accusation. Cette peine a été confirmée à la cour suprême de Corée le 26 mai 2022. Après quoi, Sun Gree a été libéré de l'armée et transféré dans une prison civile pour y purger le reste de sa peine. Le 9 février 2023, il sera finalement libéré après sa condamnation de 1 an et 6 mois. On notera quand même qu'à la fin de cette histoire, beaucoup de coupables venant soit du milieu de la police, de groupes chat employés au Burning Sun ou des connaissances entre autres de Sun Gree ne seront pas condamnés pour manque de preuves. Cela montre aussi les limites du système judiciaire coréen et l'habitude de tourner une affaire autour de ses protagonistes au lieu d'essayer de démanteler le système qui a permis à ses personnages de commettre leurs crimes. Ce système qui contient police, employés et business corrompus constitue un moyen d'accéder à ce genre de scandale criminel qui n'a pas besoin de Sun Gree en particulier pour reproduire d'autres histoires du genre. Mais qu'en est-il de la suite pour Sun Gree ? Selon un rapport exclusif de SPO TV, la vie quotidienne de Sun Gree est revenue à ce qu'elle était avant son implication dans le Burning Sun suite à sa sortie de prison. Une personne a d'ailleurs mentionné que Sun Gree ne pouvait pas renoncer à son amour pour les boîtes de nuit. Selon un rapport de Dispatch, Sun Gree a été aperçu avec l'influenceuse Yu Yewon en Thaïlande. D'après un témoin, ils ont été aperçus dans un hôtel de luxe le 5 mars. Celui-ci a affirmé que les deux se tenaient la main en marchant dans le hall d'entrée. Dans l'article, Dispatch révèle qu'ils se trouvaient à l'hôtel thaïlandais pour assister à un mariage. Eh bien, on leur souhaite plein de bonheur. Rire ! Au-delà de sa gravité et de son ampleur médiatique, l'affaire ayant touché Sun Gree a surtout eu un impact sur la société coréenne mais aussi sur l'industrie de la K-pop. Puisqu'elle a permis de mettre en avant l'un des points sensibles de la profession, à savoir la volonté de diffuser une image lisse des idoles et des personnes de pouvoir qui cachent souvent des actes immoraux et unis. La réaction du public Les allégations de corruption policière ont engendré un soutien public pour une proposition du gouvernement de créer une agence d'enquête indépendante. Annoncée pour la première fois par le président Moon en juillet 2017 et suscitant de nombreux débats jusqu'alors, cette disposition permettait de découvrir les actes répréhensibles commis par des responsables gouvernementaux de haut niveau et leurs proches. Les termes de recherche nationaux les plus populaires de Google Korea en 2019 comprenaient Jong Joon-yeon ainsi que le Burning Sun. Les rédacteurs de l'agence de presse Yonap ont sélectionné le scandale comme l'un des dix meilleurs sujets d'actualité sud-coréens de 2019. Les questions relatives aux femmes et aux manifestations publiques. Après que les tentatives de la police d'arrêter Sungri et M. Yu ont échoué, les protestations publiques se sont amplifiées. Des groupes de défense des droits des femmes ont notamment critiqué les résultats de l'enquête menée par quelques 152 officiers comme étant lamentables, notamment à cause des liens douteux entre la police et le club, mais aussi l'absence de prise de décision quant à l'exploitation des femmes. Les discussions ont notamment porté sur l'industrie de la K-pop accusée par les critiques de sexualiser les femmes. La militante des droits des femmes Bebok Jo a déclaré « Cette affaire montre simplement que les stars masculines de la K-pop ne sont pas une exception lorsqu'il s'agit de faire partie de cette réalité très dérangeante qui exploite les femmes. Les effets sur l'industrie du divertissement et de la K-pop. » Entre le 25 février et le 15 mars 2019, 5 grandes sociétés du divertissement sud-coréen ont perdu 17,52% de leur valeur. Les actions ont chuté pour les 3 grandes sociétés de gestion de la K-pop YG Entertainment l'agence de Sungri 24,8% SM Entertainment 20% JYP Entertainment 5,5% et des baisses supplémentaires de 20% pour Cube Entertainment et FNC Entertainment. YG Entertainment a interrompu la vente de marchandises à l'effigie de Sungri et les principaux réseaux sociaux ont supprimé les épisodes des programmes dans lesquels l'idol était apparu. Le 12 juin 2019, dans un autre scandale d'un artiste de YG Entertainment, l'idol BI de son vrai nom Kim Hanbin, âgé de 23 ans et leader du groupe de K-pop Icon, a quitté son groupe après que le média dispatch ait révélé des messages Kakao Talk de 2016 dans lesquels il tentait d'acheter du LSD auprès d'un trafiquant. Ce qu'il a avoué malgré n'avoir jamais consommé. YG Entertainment, toujours sous le feu des projecteurs pour les allégations concernant Sungri et son PDG dans le scandale du Burning Sun a rapidement mis fin à son contrat avec BI déclarant son sens des responsabilités dans la gestion de ses artistes. L'ironie étant qu'au même moment, l'agence continuait à acclamer l'innocence de Sungri dans son scandale. Quelques mois plus tard, YG a démissionné de l'agence au milieu des allégations de corruption de la police pour étouffer l'affaire. Les boîtes de nuit de Gamnan, habituellement un lieu de périnage pour les fans de K-pop, ont immédiatement constaté une diminution du nombre de touristes chinois, suivi d'une baisse générale de la clientèle des boîtes de nuit et des bars lounge. Fin octobre, à la suite d'articles parus dans les médias français sur le scandale du Burning Sun, le ministère français de l'Europe et des affaires étrangères a publié un rapport d'information à l'intention des voyageurs se rendant en Corée du Sud, recommandant la prudence en raison de cas signalés de GHB et de drogue d'agression dans des clubs de Hongdae, Itaïwan et Gamnan. Un article rétrospectif de novembre 2019 a cité un ancien cadre de SM Entertainment, Zhang Changhuan, sur l'impact implicite du scandale. C'est une énorme leçon sur ce qu'il ne faut pas faire. Le meilleur enseignement pour les jeunes idols est de voir leurs collègues être impliqués dans un scandale et disparaître de l'industrie. Aucun scandale n'aura jamais autant secoué l'industrie de la K-pop que l'affaire de Sungri et du Burning Sun. Ces deux mots sont d'ailleurs encore aujourd'hui propices à de fortes réactions, que ce soit en Corée du Sud ou à l'international. Car il dénonce de nombreuses personnalités publiques de tous les corps de métier, dont certains appartenant au maintien de l'ordre public lui-même. Cette affaire aura mis au devant de la scène des vices volontairement camouflées par la société ou par l'industrie de la K-pop elle-même et a permis d'élever les consciences sur la manipulation et l'image des idols. Finalement, même quand on croit les connaître, on ne sait jamais qui se cache derrière chaque personne. C'était Baguette Entertainment, merci de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501